bonjour bienvenue sur leadership moment c'est dan mouchia qui revient encore une fois de plus pour vous parler d'un sujet qui n'arrête pas de faire débat à travers le monde et ici particulièrement dans notre pays la république démocratique du congo sur les chaînes des radios télévision des journaux tout le monde à part la presse en parle les et les citoyens en parlent et il y en a qui contestent il y en a qui acceptent qu'est ce qu'ils contestent qu'est ce qu'ils acceptent c'est le fait que le président félicite qui dit soit élu il y en a qui disent qu'il a été nommé et d'autres disent qu'il a été voté et moi j'ai fait une analyse pour essayer d'éclairer l'opinion sur ces points j'ai ressorti quatre éléments importants qui ont fait que le président félicite qui soit réellement président il n'est pas devenu président par un fait des hasards même dans le temps nous savons que pour devenir président ce n'était pas par hasard le premier point qui a fait que le président félicite qui soit réellement président c'est la prédestination il n'était pas il n'est pas devenu président parce que tel l'a voulu parce que lui même il le voulait non c'est parce que dieu d'abord a choisi qu'il soit président de la république ça c'est un point que personne ne doit négliger il était prédestiné et avoir la personne des ambitions sa façon de parler vous comprendrez réellement que c'était la personne qui était prédestinée peut-être que lui-même ne le savait pas peut-être que lui-même ne croyez pas qu'il deviendrait peut-être président de la république mais il était prédestiné ça c'est quelque chose qui beaucoup doivent retenir le deuxième point où les deuxièmes éléments qui il ya fait que ce monsieur soit réellement président de la république félicite ce que j'utilise au mot c'est la formation son père l'a formé il l'a formé d'une manière directe ou indirecte donc personne ne peut se dire n'est pas vraiment contester sur ce point on dit que les chats ne donne pas naissance au chat un enfant d'un serpent un serpent ne peut donner naissance plutôt qu'à un serpent donc fait ce qui dit a vécu aux côtés de son père même si son père ne lui avait pas directement dit que félix je veux que tu sois que je te forme mais en regardant il ya le frère atomes dans une des conférences il a dit les gens ne font pas ce que nous disons ils font plus ce que nous faisons c'est que le père a été asservi de modèle pour son fils et le fils a été formé d'une manière indirecte et d'une manière directe nous ne savons pas qu'est ce que le père disait à son fils quand les gens n'étaient pas là quand ils restaient ensemble tous les deux dans la famille et le troisième point qui a fait que le père les messieurs félix ce qui dit soit réellement président c'est que le nom de son père a beaucoup joué dans cette histoire quand vous êtes né d'une famille renommée croyez moi que c'est nous là n'arrêtera pas de vous suivre partout où vous allez partir et félix ce qui dit n'a fait que se servir également du nom de son père et du fait aussi que le père n'était plus en vie où nous savons bien ce qui s'est passé dans l'opposition en général il ya eu un moment où personne dans notre pays la république démocratique du congo ne pouvait faire confiance à un politicien congolais avec tout ce qui s'est passé des trahisons et des déceptions des corruptions tout ça ça fait que beaucoup des gens puissent s'affaiblir se disent vous c'est également même me douter en se disant mais à qui on va faire confiance et quand le père est mort qu'elle soit même dans son propre parti il n'y avait plus parce que nous savons que c'est qui s'est passé avec les opposants qui ont été excusez moi le terme acheté par la majorité présidentielle mais d'un coup soudainement les gens ont vu une personne apparaître pour dire je veux relever le défi moi je vais postuler et le peuple a dit d'abord le parti a dit nous allons te soutenir et là c'était le président félix ce qui dit qu'il va perpétuer les combats de son père c'est que quand le peuple a vu qu'il y avait encore espoir alors que son père n'était plus en vie il y avait encore une possibilité d'espérer alors on a fait confiance à félix ce qui dit et on lui a donné toutes ses voies les voies qu'on aurait dû donner à son père on les lui a donné et le quatrième point c'est les ambitions il a grandi dans sur la scène politique pendant plusieurs années étant enfant il a vu son père se battre et jusqu'à la mort de son père il était aux côtés de son père il a côtoyé pas mal de grands politiciens et en même temps aussi il a représenté le parti à l'étranger pendant plusieurs années ça aussi c'est un point qu'il ne faut pas négliger c'est que il en faisant tout ça on dit que l'appétit vient en mangeant il a eu ses ambitions là il était motivé par ça et c'est ce qui a fait que quand il l'occasion s'est présenté et s'est dit je m'en vais je vais me jeter dans 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 l'affaire et là il sait il a essayé et ça donner ce qu'est ça donner alors je voudrais préciser une chose nous devons arrêter de polémiquer nous devons arrêter de discuter sur ce point là il faut que chaque congolais s'élève il faut que chaque congolais arrive à un point où il doit accepter la réalité et soutenir le président de la république notre pays n'a pas besoin des discussions politiques les discussions inutiles de la musique mais notre pays a plus besoin notre pays a plus besoin des gens qui s'élèvent qui se battent pour son développement nous avons tant sombré nous avons tant à souffrir il est maintenant tant que chaque congolais se réveille et que chaque congolais se met au travail soutenons le président de la république c'est un homme il a des défauts nous pensons que je n'ose même pas croire qu'il fera tout ce qu'il a promis à 100% s'il doit faire il les fera 80% ou à 70% ou à 90% main étant un homme faillible il a besoin des autres des hommes autour de lui pour les soutenir soutenons les et pour enlever même la saleté devant notre passé nous ne devons pas attendre que lui vienne enlever cette saleté commençons par enlever c'est comme ça que nous allons attirer même les étrangers dans notre pays il a un projet soutenons ce projet accompagnons-les pendant ces quinquennats jusqu'à la fin et je crois que notre pays a touché à essayer et c'est un peu de montée d'échelon à travers le soutien que nous allons apporter aux chefs de l'état et à travers ce que nous allons faire pour le développement de notre pays j'ose croire que je vous ai satisfait à travers cette vidéo et si elle vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur un j'aime ou de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux afin de pouvoir mettre la précision ou éclairer l'opinion publique et en même temps n'oubliez pas aussi ça je vous le demande abonnez vous à cette chaîne pour avoir encore d'autres vidéos